Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chiribot et aujourd'hui, nouvelle petite vidéo unboxing on vous avait présenté les E-TWO cet été des petites vidéos sur les troutinettes légères que sont les troutinettes E-TWO et aujourd'hui on va en refaire une pour l'hiver la E-TWO GTS Sport, j'espère que vous êtes chauds, allez c'est parti alors l'emballage c'est comme d'habitude, on a le petit manuel la batterie dans le carton, enfin la batterie de chargeur et la trotte juste ici on a également la petite sacoche E-Bot toujours offerte dans les cartons et hop, la voici enfin, elle est sortie du carton, c'est top bon maintenant on va pouvoir la déplier, donc comme d'hab pour la déplier on a le petit garde-boue qu'il faut juste appuyer dessus et hop, ça se remonte direct pour replier on a cette petite manette là avec laquelle il faut avoir un petit jeu au pied et hop, on peut la replier ensuite on va remonter les poignées faites attention on a un petit collet de serrage juste ici au niveau de la poignée droite donc faites attention, vous avez un petit collet de serrage juste ici et la deuxième poignée on la remonte sans problème et voilà, la trottinette est montée on a juste à lever un petit peu le guidon qui est un peu petit et l'avantage de cette trottinette là, les E-TWO, c'est qu'elles sont réglables donc là, on pousse juste ça et hop, voilà, là elle est au plus haut possible on pose la béquille là voilà, elle est toute belle et on va parler un peu de ses spécificités donc comme je l'ai dit, il s'agit de la E-TWO GTS édition sport en 48V et 9,6A c'est une version un petit peu évoluée de la GTS-L qui elle est à 7,6A ou 9,8 si je ne me trompe pas et au lieu de faire du 30-35km d'autonomie on va être sur du 45 environ selon le mode toujours et les 48V eux vont nous permettre une vitesse de pointe d'environ 40kmh avec une puissance pouvant aller jusqu'à 700W un simple moteur à l'avant pour ce qui est des pneumatiques on est sur du petit 8 pouces plein là on arrive vraiment sur des pneus pleins donc crevaison impossible on est doté d'un frein magnétique et KERS à l'avant KERS K-E-R-S c'est Kinetic Energy Recuperation System c'est une technologie qui vient de la Formule 1 des Sports Auto qui permet de, quand on freine on récupère un peu d'énergie pour la batterie ce qui est plutôt cool ça fait tourner une sorte de rotor un peu comme les énergies électriques tout simplement les éoliennes tout ça bref et on a également une petite penneille de frein pour l'arrière au cas où puisqu'on serait plus susceptible d'utiliser le frein avant KERS pour ce qui est de l'étanchéité on est sur du IP54 donc roulable sous pluie fine ou sur terrain mouillé mais évidemment on roulait pas sous la pluie et tout ceci pour un poids général de 13 kg 12,9, 13 ouais et franchement c'est une trotte ultra pratique de toute façon les étoiles c'est hyper pratique pour tout ce qui est de transport de tous les jours si vous prenez les transports en commun par exemple c'est une trotte hyper fine pour le métro vous avez vu j'étais à la plier la mettre contre vous c'est super pratique 13 kg c'est rien du tout pour les 9,6 ampères on aura une charge allant de 2 à 4 heures en admettant que vous ne mettrez jamais votre batterie à plat puisqu'on ne va jamais jusqu'à 0% en général on s'arrête vers 20-30% pour vraiment conserver au mieux la batterie et puis voilà elle est plutôt cool en soit le display juste ici il est classique des E2O on le connait et puis on va le voir juste après le deck il est sympa le design plutôt cool et vraiment sportif comme le nom du bolide l'indique et puis sinon sur le reste on est sur du classique E2O comme on avait vu cet été c'est plutôt cool moi c'est un modèle qui me parle plus que les autres et le deck franchement est assez agressif et j'aime bien la trottinette est également équipée d'une technologie bluetooth pouvant connecter l'application E2O donc on va voir ça juste après c'est vrai qu'on ne l'avait pas abordé dans les précédentes vidéos donc on va voir ça tout de suite on perdra plus de temps on passe au display au débridage à l'application allez let's go ok donc on se retrouve sur le display de cette petite E2O donc on a le petit bouton power set lumière et klaxon juste ici donc on va commencer par activer le tour donc voilà là pour commencer on va parler un petit peu de l'aspect général on a l'indicateur de la batterie juste ici la petite lumière ici c'est l'indication du signal d'élan donc là par exemple on a éclairé et là on ne l'est plus c'est plus activé au niveau du 7 au niveau en bas à droite on a le trip qui change en appuyant sur 7 on a le auto général en bas à droite ici on a l'eau d'eau qui en appuyant sur 7 juste ici on a la température générale de la trottinette du moteur plus de l'eau qui est à 2,7 et enfin ici on a et enfin ici on a la vitesse actuelle pour ce qui est de la sélection des modes de vitesse on va devoir éteindre la trottinette on va appuyer sur la poignée de gauche qui correspond au frein qui rsa avant et appuyer sur le bouton power donc là on a les L c'est les modes de vitesse là on est en L3 L3 c'est le mode de vitesse qui nous permet d'aller à 25 km heure pour les changer on va appuyer sur le bouton light donc là on va passer sur le mode L1 L1 qui correspond au mode de vitesse à 6 km heure L2 à 20 km heure et donc L3 à 25 là par exemple si je veux passer en L1 là par exemple si je veux passer en L1 j'appuie sur 7 et voilà je lâche et là la trottinette sera automatiquement calibrée pour du 6 km heure donc pour les paramètres avancés quand tout est éteint on maintient le bouton du frein le petit poussoir et on allume et on sélectionne avec la lumière et le S et on a le petit klaxon maintenant on va passer à tout ce qui est débridage donc on va juste dévisser tout ça et on va devoir couper une petite loupiote 3 fois rien et après on passera à l'éducation donc voilà là on est sur le petit panneau de contrôle sans le cache et vous verrez juste ici on a des petites loupiotes c'est les petites loupiotes qui correspondent à l'abri de la trottinette et pour le coup on va juste devoir la couper donc on prend une petite pince qu'on pente hop la faire sauter donc voilà par ce moment où ça s'est coupé tout va bien donc voilà pour le coup tout est bien et emboîté et on va avoir un quatrième mode de vitesse qui va s'afficher qui est le L4 donc on va refaire la manipulation pour la mode de vitesse L1 L2 L3 et L4 le L4 apparaît et c'est le mode qui va nous faire aller le plus vite donc autour des 40 km heure et c'est celui-ci qu'on va activer pour sortir et tester la trottinette dehors mais avant ça on va juste voir tout ce qui est de l'application pour ce qui est de l'application vous allez taper ItWO dans votre barre de recherche et il va falloir télécharger ItWO Connect pour tout simplement connecter votre appareil à votre trottinette électrique ItWO donc une fois que vous l'avez téléchargé vous faites la petite manipulation que je vous montre juste ici l'application va automatiquement reconnaître votre trottinette et vous allez juste appuyer sur le bouton pour connecter ensuite arriver sur la page de garde de l'application avec la trottinette qui est connectée en bluetooth on a des petits modes disponibles notamment les sélecteurs de vitesse donc le 6 km heure le 20 km heure et le 25 à noter que le L4 qu'on vient d'activer à plus de 25 n'est pas actif sur l'application et enfin on a aussi des petits modes comme les lumières ou le 0 start le mode pour mettre un petit coup de pied avant d'accélérer la trottinette il n'y a pas énormément de fonctionnalités sur ce on va passer sur le test ok donc on se retrouve sur cette vidéo GTS en mode sport allez on y va let's go alors on va quand même commencer doucement sur la route je vais remettre le mode 1 pour qu'on commence un petit peu on avait déjà fait ça dans les premières vidéos mais pour petit rappel on va le faire donc là on est vraiment bloqué à 6 km heure vraiment allure de marche finalement rien de très glorieux et donc c'est pour ça que je propose qu'on arrête directement ce mode 2 et passer directement aux choses sérieuses c'est à dire le mode 2 tout simplement un petit coup de pied et là paf et voilà on repart pour de vrai donc voilà ce mode 2 normalement on va nous bloquer à 20 km à l'heure et c'est ce qu'il fait plus ou moins peut être déroutant de pas avoir de frein à gauche moi qui ai l'habitude de tester beaucoup de trottinettes ça fait un peu bizarre de pas avoir de frein à gauche même si j'ai déjà essayé des E2 en soit on a quand même le frein kers juste ici qui nous permet quand même un bon freinage et le frein à l'arrière qui lui fonctionne tout aussi bien qui est d'ailleurs bien plus efficace je trouve que les anciens freins des E2 qu'on avait testé où ils étaient un peu mollassons arrière là je trouve qu'on est quand même assez sympa pour parler de la performance elle tient bien la route elle est efficace on est sur des pneus pleins donc on n'est pas vraiment au summum du confort mais les suspensions elles sont quand même pas mal on peut même les entendre si j'ai essayé de lever la roue avant donc les suspensions elles font le taf malgré les pneus pleins le moteur il est vraiment silencieux plaisir à entendre en fait c'est vraiment une trottinette de base à laquelle on a ajouté un moteur et quelques petites technologies sympas voilà là on arrive en côte où on va déployer le maximum de sa puissance c'est à dire les 700 watts du moteur avant c'est là évidemment qu'on va avoir un petit peu de perte de performance mais comme c'est une traction en soi et pas juste une propulsion comme on a sur les mini moteurs en simple moteur en général hop maintenant qu'on est arrivé ici à pouvoir se mettre un peu plus là j'ai mis le mode 3 qui va nous brider à 25 km à l'heure donc ouais c'est vraiment cool en vrai d'avoir ce genre de mode malgré tout c'est vrai qu'on en parle pas mais là on a vraiment le descriptif des modes sur l'application par exemple qui nous dit à quel km j'ai envie de bloquer et même dans le manuel d'utilisation on a toutes ces informations ce qui est pas donné sur certaines trottinettes donc là si on veut être sûr bah on l'est et puis en plus elle est débridable et facilement en soi on dévisse de toute façon vous l'avez vu on dévisse 4 vis on coupe une diode et puis voilà et là franchement à 25 km heure toute fine maniable le frein au top là elle est géniale on a une bonne sensation sur cette trotte là vous voyez tisse l'allum enchaîné à 21 km on finit avec le frein arrière non franchement là il y a je trouve rien de méchant à dire je pense que là il est temps de tester le dernier mode je pense que ça le réel inconvénient c'est le changement de mode puisqu'il met quand même assez de temps à se faire on doit éteindre et rallumer et faire une manipulation en allumant bon là on s'est bloqué à 31, 32 et on sent la puissance qu'elle prend en tout cas on prend une meilleure accélération on peut doser on peut vraiment facilement doser avec le frein Kers en ville donc c'est cool à noter qu'avec cette visesse là le frein Kers c'est pas le plus efficace en soi puisque lui il va freiner sur la durée je ne sais pas si je suis à 20 ça va encore aller 3-4 mètres de distance alors que si j'utilise le frein à l'arrière à 20 ça va être vraiment différent et si j'utilise les deux en même temps là on s'arrête vraiment bien plus vite 2 mètres même pas donc ouais le frein d'urgence comme il l'appelle chez Etois à l'arrière c'est un frein qui est vraiment utile quand on est dans les plus hautes vitesses et ben voilà les gars c'est la fin de ce test j'espère que la vidéo vous aura plu pour conclure vraiment la Etois GTS Sport le S il est pour sport c'est vraiment une petite évolution sympa de la GTSL puisque la GTSL a un petit peu moins d'ampérage donc un petit peu moins d'autonomie et puis voilà en vrai elle a la même spécificité technique même dimension ça reste une Etois et ça reste très pratique à rouler au quotidien 13 kg franchement on peut l'utiliser tous les jours il n'y a aucun problème pour en plus 2, 3, 4 heures de recharge avec 40 km d'autonomie c'est vraiment pas négligeable et c'est vraiment cool et puis c'est pas une trottinette qui va venir pomper beaucoup de batterie donc voilà on est vraiment assuré avec ce truc donc voilà j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu si il y a le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pourquoi pas et nous on se trouve pour une nouvelle vidéo allez ciao